Bonsoir, merci d'être nous aussi si nombreux et nombreux pour cette avant-première. Gilles Rousseau, je suis le directeur adjoint de la programmation du Forum des Images. Je suis ravi qu'on renoue avec une avant-première d'un film qui est distribué par Destiny Film. Hervé, merci pour la confiance que tu nous fais. Merci à toi. C'était à peu près un an au jour pour vous. Il y a presque un an, oui, c'était pour Fukushima, le couvercle du soleil, avec l'ancien Premier ministre japonais, Naotokan, qui était présent pour venir présenter le film. Dans cette même salle. Dans cette même salle. Et on est ravi, et je dois te remercier, toute l'équipe, bien sûr, du Forum, de nous accueillir à nouveau pour cette soirée exceptionnelle, pour la sortie de Femme d'Argentine. C'est un plaisir. Nicole Fernandez-Ferrer, partenariat historique avec le Forum des Images et le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. On a plaisir à se dire que cette collaboration ne cesse de se mourir et que ça nous fait du bien aussi. Ça nous fait du bien d'être unis pour accompagner des films, pour les porter. On va co-animer après le débat qui aura lieu juste après la projection. Moi, j'ai souvent tendance à dire, quand on organise une soirée événementielle, qu'on s'en réjouit, qu'on est honoré, que ça nous fait extrêmement plaisir. Je pourrais et je vais redire qu'on est ravis, honoré, que ça nous fait plaisir, mais je suis surtout très fier que le Forum des Images organise cet avant-premier. Voilà. Je tenais à s'y souligner. Et cette salle a aussi une sorte de double symbole, puisqu'il y a un peu plus de deux ans, on avait organisé un hommage à Fernando Solanas, le père de Juan Solanas, qu'on va accueillir très bientôt. Une masterclass, une rétrospective de ces films et que l'engagement, qui est le sien depuis tant et tant d'années, a maintenant un nouvel étendard, un nouveau porte-drapeau en la personne de Juan Solanas. Et ça nous fait énormément plaisir. Et on peut peut-être dire qu'en fait, on a découvert le film ensemble au Festival de Cannes l'année dernière. On s'est tout de suite dit qu'on fera quelque chose avec ce film. Donc il y a la distribution, la présentation ici au Forum. Et évidemment, Juan Solanas qui est cachée. Plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Merci. J'aime bien ce micro-verd. C'est très sympa. C'est bien. C'est fait tour. C'est parfait. Merci. Merci d'être là. Il faut que je parle maintenant. Pardon. On laisse pas là. Ok. Alors juste parce que parler du film avant de le voir, c'est nul. Je veux juste vous dire une chose. Ce qui est la stricte réalité. Mon obsession, mais une vraie obsession pendant que j'ai fait le film, c'est être le plus transparent et fidèle à la réalité. Vous verrez qu'elle vous dégoiffe amplement et ça suffit. Donc c'est un film absolument militant. Mais surtout pas un pamphlet, ce qui l'aurait dévalué. En Argentine, l'évaluation, on connaît bien. Donc, malheureusement. Donc voilà. Ne jamais rien forcer. Ne pas poser de questions. Tout ce que vous allez voir, c'est ce que les gens ont voulu parler. Un point final. Merci. Je regarde un peu, puisqu'il permet d'inviter toutes les associations et fédérations qui ont décidé de s'inscrire et de porter ce film. Tout à fait. Et bien sûr, un grand merci à tous les partenaires, d'abord, quels qu'ils soient. On ne va pas tous les citer, vous les voyez là. Mais effectivement, un grand merci à l'association qui nous accompagne et qui vont accompagner la sortie du film dans les salles. Je vais donc commencer par appeler la responsable de Région Amérique pour Amnesty International, Geneviève Garigos. La co-présidente du planning familial, Sarah Durocher. La secrétaire générale adjointe pour la Ligue des Droits de l'Homme, Fabienne Messica. Le membre de conseil d'administration pour l'Association nationale des centres d'ILG et de contraception, c'est-à-dire l'ANSIQ, Chantal Birman. Pour l'administration générale du Centre national de la formation sur les droits des femmes et des familles, qui se dit le CIDFF, Fédération, Annie Guilparto. Je voudrais saluer deux partenaires qui sont aussi dans la salle et donc on les remercie énormément de nous accompagner. C'est Politis et Quétal Paris. Un petit mot ? Oui, un petit mot. On vous laisse commencer. Alors merci, merci à Marce Olanas, merci au Forum des images, merci à vous de distribuer le film, merci à vous d'être ici. Il faut comprendre ce que ça représente pour les Argentines, mais aussi pour les femmes. À la fois cette mobilisation et ce film qui retrace ce qui est une mobilisation sans précédent. Pour comprendre, en Argentine, il y a 40 ans, c'était les mères de la place de Maine qui avaient le blanche blanc sur la tête. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la vague verte. Et en fait, les jeunes femmes argentines ont repris le même symbole qui est imprimé sur ce fou-là. Éducation sexuelle pour choisir, contraception pour ne pas avorter, avorter pour ne pas mourir. Et pour Amnesty International, ceci, nous faisons partie du mouvement en Argentine. Nous sommes mobilisés partout dans le monde pour les soutenir, parce que c'est pour elles, c'est pour toutes les femmes dans le monde. Et il faut bien comprendre qu'il n'y aura pas d'autonomie des femmes, on ne pourra pas lutter contre la pauvreté, mais il n'y aura pas d'égalité si, un jour, l'avortement n'est pas légal partout. Donc, caissez à l'oeil. Merci. Merci. Je vais remercier les personnes qui sont présentes, bien sûr, pour ce film. Remercier Juan, remercier les personnes qui ont participé au film aussi. Donc moi, je représente le planning familial, l'association féministe d'éducation populaire, qui est souvent très stigmatisée sur la question de l'avortement, mais c'est vrai. Ca veut dire que l'on soutient toutes les femmes et toutes les actions pour que les personnes accèdent à ce droit à l'avortement. On est aussi dans l'accueil des personnes en demande d'avortement, et on fait nous-mêmes des avortements pour accompagner les femmes et les personnes. Historiquement, il y a cet accompagnement-là. En France, on continue parce que ce n'est pas gagné, ce n'est pas un combat qui est gagné, on le voit dans d'autres pays européens. Et du coup, on est toujours présents auprès des personnes, avec des personnes, juste moi, j'ai eu la chance de voir ce film avant. C'est quelque chose sur la question de l'avortement, mais aussi sur la lutte et la mobilisation collective. Et en ce moment, c'est quelque chose qui nous fait du bien et qui fait référence aussi à des mouvements et aux mouvements qui sont en train de se passer. Merci beaucoup. Moi, je voudrais remercier les femmes, de manière générale, pour toute leur mobilisation et toute leur lutte. Mon association est une association politique, généraliste, qui défend les droits humains, l'ensemble des droits humains, et qui existe au plan international, puisque la Ligue, qui existe depuis 121 ans maintenant, est organisée en fédération internationale des droits de l'homme, ce qui veut dire qu'on a aussi une dimension internationale. On a, nous, des représentants dans l'ensemble de ces pays. Moi, très rapidement, je travaille sur cette question des femmes, à la fois sur la question du féminisme et sur la question des luttes des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, dans le domaine du développement, c'est vrai que les femmes sont considérées comme un atout, comme un atout très important dans le domaine du développement. Mais surtout, je crois qu'effectivement, ce qu'elles nous apprennent, elles nous apprennent par leur lutte collective, en fait, elles nous apprennent comment, à la fois, on va conquérir des droits dans un espace géopolitique particulier, et en même temps, ces luttes sont universelles et universalistes, ce qui est très important pour une association comme la nôtre, qui est une association, comme je l'ai dit, généraliste et politique. Voilà, merci. Bonjour, donc moi, comme vous m'avez présenté, je fais partie du CA de l'ANSI, l'association nationale des centres d'interruption de grossesse et de contraception, et je suis sage-femme. Ce qui est essentiel pour l'ANSI, ça a d'abord été la vie des femmes. Et pour pouvoir faire ce qu'ont réussi essentiellement les gynécologues, les médecins de médecine générale, qui sont majoritaires au sein des centres d'orthogénie, à arriver à un taux de mortalité de zéro, qui est le taux français, il a fallu faire des interruptions de grossesse, non seulement dans d'excellentes qualités, réfléchir sur la façon dont on les faisait, mais aussi pouvoir continuer autour de la contraception et faire de la prévention. C'est ce qu'ont fait les médecins depuis la création de la loi définitive en 1979 et la création de l'ANSI. Avoir des femmes vivantes, c'est l'essentiel, mais avoir aussi des enfants vivants. C'est-à-dire que quand on regarde les taux de mortalité des femmes et les taux de mortalité des enfants, on voit que les deux courbes se ressentent, que dès qu'il y a une loi sur l'avortement, le taux de mortalité des enfants diminue. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, quand on a une grossesse désirée, on la fait suivre. Et donc, on va pouvoir à la fois avoir des diagnostics de pathologie de grossesse, mais aussi de pathologie d'enfant. Et donc, il va y avoir toutes les interventions qui vont être faites grâce à ces suivis de grossesse. Donc, pour nous, il est clair que les femmes, quand elles choisissent l'avortement, bien sûr, on va toujours le présenter entre la vie et la mort, mais en fait, nous, à l'ANSI, on a compris que les femmes choisissent toujours la liberté entre la vie et la mort. Et que, nous, on est en fait pour la vie à 100%, puisque aujourd'hui, tout le monde sait que les lois sur l'avortement sont les meilleures lois de santé publique. Je représente les 105 centres d'information sur le droit des femmes et des familles qui sont implantés sur la France entière et qui informent les femmes dans une démarche de proximité, au travers de 1500 points de proximité. Notre travail est surtout centré sur l'information, sur les droits, sur l'acquisition d'une autonomie sociale, personnelle et professionnelle, et sur une liberté de choix dans leur vie, sur une liberté de disposer de leur corps, sur une liberté de se faire entendre, et sur une liberté qu'on leur voit trop souvent, c'est celle de résister. Et je suis vraiment très, très heureuse et flattée d'être conviée à ce débat, parce que je pense que nous tous, et nous tous, nous devons résister contre les obscurs d'antisme, quels qu'ils soient, qu'ils soient politiques, qu'ils soient religieux, surtout religieux, et que nous devons rappeler que les femmes restent la moitié de l'humanité et qu'à ce titre-là, on ne peut pas continuer à les maltraiter, notamment à travers des avortements clandestins dans les pays où la loi n'existe pas. Et je pense qu'il faut unir nos forces pour que demain soit un jour meilleur. j'ai conscience, moi, que si je vis libre aujourd'hui, c'est parce que mes sœurs se sont battues hier. Et je voudrais bien être celle qui se battra pour les générations futures. Voilà. Je remercie vraiment les... Je suis émue, j'ai vu ce film, il est magnifique. Voilà. Alors, d'accord, tu as deux micros. Moi, je voudrais, puisque on fait des remerciements, après, effectivement, après le film, il y aura un débat, un échange, mais avant, effectivement, je voudrais remercier aussi quelques personnes de mon côté, je voudrais remercier les attachés de presse qui sont là-bas et qui ont fait un travail exceptionnel aussi sur le film. Pour remercier toute l'équipe de Destiny, des anciens qui sont aussi là ce soir pour l'organisation de cette soirée, ceux qui travaillent avec nous, bien sûr, toute l'équipe de Destiny, et puis remercier mon associé, David Chouy, sans qui rien ne serait possible, et surtout, vous remercier, vous, public, qui êtes là ce soir, et une petite chose, c'est que, pour qu'un film comme ça puisse vivre et rencontrer le public, parce que le plus important, et la raison pour laquelle on a décidé aussi de signer ce film-là, c'est qu'il touche le grand public, pas simplement les membres des associations qui, effectivement, sont un de côté, mais avant tout, pour que le public puisse s'intéresser à cette question-là et puisse connaître une partie de l'histoire de l'Argentine. Donc, puisque vous êtes dans une avant-première, aujourd'hui, exceptionnelle, on compte sur vous pour en parler autour de vous. Le film sera dans six salles, à partir de demain, sur Paris. Donc, merci d'avance, donc pardon. Que la projection démarre ? Oui, tout à fait. Bonne projection, merci. Applaudissements 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 Applaudissements